Bonjour tout le monde, c'est le septième chapitre du tuto Créer votre jeu avec Solarus. Nous allons parler des téléporteurs aujourd'hui. Je vais expliquer les différentes façons de faire des téléporteurs, de déplacer le héros d'une map à une autre, ou même simplement déjà d'une map vers elle-même, un autre point de la même map. Alors dans ce chapitre on va utiliser des tilesets d'intérieur, qui sont fournis avec le Zelda Link to the Past Ressource Pack. Si vous ne les avez pas, c'est parce que vous avez une trop ancienne version du Ressource Pack, donc vous n'avez qu'à le re-télécharger. Là pour l'instant j'en ai sept des tilesets d'intérieur. Il y a la maison, il y a quelques donjons, et il y a les cavernes. Et alors en lien de téléchargement dans la description de la vidéo, je vous ai mis aussi, InsideStore, une map spéciale, un peu l'équivalente de ce qu'on avait fait pour l'extérieur. Donc vous mettez ça dans vos maps, c'est-à-dire une map spéciale qui n'est pas faite pour être jouée, mais qui contient plein de décors d'intérieur utilisables pour composer vos futures maps. Donc il y a une salle type, il y a toutes les portes, et puis il y a diverses choses encore. Alors, c'est à vous d'ajouter, de composer votre map de store comme vous voulez, pour gagner du temps après. Alors, on va parler des téléporteurs, on reviendra sur les maps d'intérieur juste après. Chapitre 7 D'ailleurs, 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 il y aura plusieurs chapitres 7, enfin plusieurs maps du chapitre 7, puisqu'on va faire de la téléportation. Comment on va l'appeler ça ? Chapter 7 ? Le nom est un petit peu long. Donc ça, ça va être une map d'extérieur. On va mettre un petit mur très vite fait, en reprenant des exemples de falaises. Voilà, c'est tout. Une destination, là, qui va être la destination initiale quand on démarre une partie. Et puis, à partir de là, on va faire un petit exemple tout bête de téléporteurs. Alors, les téléporteurs vont de pair avec les destinations, justement. Pour l'instant, les destinations, on ne les a utilisées que pour démarrer une partie. Mais le principal rôle d'une destination, c'est de servir d'arriver à un télétransporteur. Donc, on va mettre une destination ici, par exemple. Et alors là, cette fois-ci, il faut lui donner un nom. Parce que quand vous créez un téléporteur, il faut dire vers quelle destination vous pointez. Donc déjà, vers quelle map vous pointez. Et sur quelle destination vous avez envie que ça envoie. Alors, il faut que je sauvegarde. Sinon, il ne connaît pas encore l'existence de celle-ci. Test destination, voilà. Alors, sur vos télétransporteurs, et d'ailleurs les destinations aussi, vous pouvez choisir d'afficher un sprite ou de faire un téléporteur invisible. Donc là, on va mettre un petit sprite de télétransporteur. Où est-ce qu'il est normal ? Il doit être dans les T. Voilà. Et puis, vous pouvez jouer un son, si vous voulez. Le son de téléporteur de Link to the Past, c'est Warp. Tout ça, c'est dans le ressource pack. Et puis, pareil pour les destinations, vous pouvez dire le sprite destination, qui est celui-ci. Là, on reconnaît bien les téléporteurs de Link to the Past. Ok. On va essayer ça. Alors, il va falloir dire à notre sauvegarde, cette fois-ci, de démarrer sur la map chapitre 7, slash outside 1. Ah, j'ai oublié de mettre de la musique. Bah, c'est pas grave. Donc, si je vais sur le télétransporteur, je suis télétransporté. Pas de surprise. Alors là, vous voyez, je suis tourné du côté droit et ma destination me remet vers le bas. Ça, c'est parce que par défaut, la direction d'une destination, c'est vers le bas. Vous pouvez lui mettre la direction spéciale qui s'appelle garder la même direction. Et du coup, il va rester vers la droite. Enfin, vers la direction qu'il avait au moment d'emprunter le téléporteur. Donc, c'est plus naturel. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces télétransporteurs-là ? On peut aussi choisir le type de transition. Vous pouvez faire une transition immédiate au lieu de faire une transition en fondu. Dans ce cas-là, on va peut-être pas jouer de son. Voilà. Transition immédiate. Ok. Deuxième genre de télétransportation, c'est pour, bien sûr, aller d'une map à l'autre. Alors, on va faire une petite grotte. Avec ça. Et c'est ici que les télétransporteurs invisibles vont nous servir. On va d'abord faire notre grotte. Donc, nouvelle map. Shopset slash cave. Télétransportation, c'est-à-dire que j'avais dit que j'avais oublié de mettre la musique. On va la mettre sur la map extérieure. Voilà. J'ai bien sauvegardé. Et puis, pour faire une caverne, on va utiliser la salle toute faite de notre store. CTRL-C, CTRL-V. Et c'est là que la magie opère, parce que, n'est-ce pas ? Malgré le fait que les tilesets soient différents, ça fonctionne. En fait, ils sont différents, mais compatibles. Par contre, la salle n'a pas vraiment la bonne dimension. Je vais corriger ça rapidement. Elle n'a pas la dimension d'un écran standard de 320x240. Ça, c'est à vous de choisir les dimensions de vos salles dans votre jeu. Et même les dimensions de votre écran. Vous pouvez changer ça. Voilà. J'enregistre, on va réessayer. Ok, c'est pas mal. Et puis, derrière, on va mettre ça. Le tile de plafond. Après, on va mettre une petite entrée, bien sûr. Alors, soit avec une porte standard, vous pouvez faire un copier-coller de ça. Soit prendre une belle porte d'entrée spéciale de donjon. Par contre, je ne sais pas trop si elle existe dans le tileset de la cave. Ce n'est pas sûr. Ah, si elle doit être là. Normalement, ça devrait marcher. Ouais. Super. Ok. Alors, on va enlever le high layer pour voir ce qui se passe ici. Non, on va faire ça après. Je le remets. Testons déjà de cette façon. Alors, une destination là, orientée vers le haut, parce que quand le joueur arrive depuis une autre map vers ici, on veut qu'il regarde vers le haut, vers le nord. Pas besoin de donner un nom à notre destination, si c'est la seule de la map. Ceci dit, oui, non d'accord. Et puis, dans notre map extérieur, on va faire un téléporteur ici, qui cette fois-ci sera invisible, et qui envoie vers la map cave, default destination. Et puis, pas de son, pas de sprite. Et on laisse en fondu. Et inversement, on va faire la sortie, qu'on va appeler from cave. Et puis ici, on va faire, alors, notre téléporteur, vers outside 1, et destination from cave. Et alors, en fait, on va le mettre ici, sauf qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je vous disais, il faut enlever le highlayer. Et puis, pour faire les choses un peu plus proprement, on va agrandir ça, et on va mettre des barrières pour bien être sûr que le joueur ne puisse pas s'amuser à passer derrière là. Normalement, il ne peut pas, parce qu'il y a un téléporteur. Mais, il y a quand même des cas particuliers où les téléporteurs ne s'activent pas, par exemple, si le joueur est blessé ou quoi. Normalement, quand il est blessé, il ne peut pas passer à travers du téléporteur, ceci dit. Mais si vous faites un objet qui s'appelle la plume et qui permet de sauter, selon la façon dont vous faites votre plume, le joueur pourrait passer. Donc, il vaut mieux, pour être sûr, sécurisé. Quitte à sécuriser un peu trop, pour être sûr que le joueur ne puisse jamais passer entre les murs. Alors, est-ce qu'il ne manquerait pas un petit truc ici ? Genre ça. Bon, ça c'est du détail. Allez, on va essayer. Et nous voilà dans notre caverne, qui a quand même une entrée ultra classe pour une pauvre caverne. Ça fait vraiment donjon, là. Ok, bah ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Que dire d'autre ? Oui, donc les tilesets sont compatibles, je voulais revenir là-dessus. Vous pouvez changer de tileset, ici, dynamiquement. Ah, alors parfois il vous dira, certains tiles ont été enlevés parce qu'ils n'existent pas dans ce tileset. Donc je pense que c'est mon tile spécial qui faisait le haut de la porte, qui est différent dans le tileset de la cave. Vous pouvez vous amuser à choisir votre tile set après. Alors là, pour la maison, on n'a pas de belles entrées de donjons. Mais les tiles existent quand même, seulement ils sont transparents. Alors c'est quand même quelque chose à éviter. Après vous avez le donjon de glace, enfin, j'en ai fait quelques-uns pour l'instant. Et il y en aura de plus en plus et je les mettrai au fur et à mesure dans le resource pack. Voilà, donc effectivement, notre tile avait disparu. En fait, chaque tileset d'intérieur est organisé de la façon suivante. Il y a une partie, la moitié gauche, qui est commune à tous les tilesets d'intérieur. Et puis la moitié droite, à partir de là, qui est des choses spécifiques. Tout ça, c'est des choses qui n'existent que dans les cavernes. Par exemple, ce truc-là, ça n'existe pas dans les maisons, dans les donjons, quoi. Enfin, vous pouvez, hein, vous pouvez l'ajouter dans les donjons, mais dans League of the Past, en tout cas, non. Donc si on s'amuse à mettre une statue de fée comme ça, une fontaine de fées, et qu'on change de tile set, ça va nous dire disparu. D'ailleurs, à partir de la version 1.3.2, il dit même lesquelles exactement ont disparu. Il dit le nom des tiles. En l'occurrence... En l'occurrence, Cave, il s'appelle... Ah, 705. Il n'a pas un nom très parlant, mais ceux de la partie gauche, ils ont tous des noms très précis. Enfin, bref. Et puis, quand vous avez les tiles qui disparaissent, parce que si vous avez fait une fausse manip, par exemple, vous n'avez qu'à annuler. Et, normalement, ils reviennent. Bah oui, la fée est revenue, c'est bon. Donc là, on a vu deux types de téléporteurs, on va dire. Un téléporteur qui mène d'une map à la même. Un téléporteur qui mène d'une map à une autre map. Avec une transition de fondu. D'ailleurs, là aussi, si vous voulez vous amuser, vous pouvez lui dire de faire Immédiate. Mais là, ça va vraiment faire bizarre. Et puis, si vous faites le troisième qui est scrolling, là, ça va donner des résultats complètement aléatoires, parce que scrolling, normalement, c'est que pour les téléporteurs qui sont en bordure de map. Ce que je vais vous montrer juste après. Ils scrollent quand même, mais évidemment, ce n'est pas fait pour scroller depuis cet endroit-là. Donc, ça n'a pas vraiment de sens de le faire. Alors, fade in, fade out. Et maintenant, je vais vous expliquer. Donc, justement, c'est scrolling, mais entre deux vraies maps qui scrollent pour de vraies. Donc, on va faire une map outside 2. Celle-ci, je vais la renommer. Elle est trop longue. Tant pis pour le titre du chapitre. Et donc, ça va être une map qui est collée au... qui touche, en fait, le... Mince, j'en ai trop d'ouvertes, là. Qui touche celle-ci. Je ferme ça, je ferme ça. Donc, Light World aussi. La musique est toujours la même. Et puis, on va reprendre une petite caverne... Euh, une petite falaise comme ça. Elle était un peu plus haute. Comme ça, peut-être ? Non. Comme ça. Voilà. Ça va être très moche, hein. C'est juste pour l'exemple. Et puis là, pour qu'on voit que c'est quand même deux maps différentes, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Hop, hop, vite fait. Ah ben, d'ailleurs... Outside Store. Je les ai déjà, les falaises diagonales. Oh ! C'est quoi ces plantages, là ? Ça ne plante que dans ma machine virtuelle Windows. Ça ne plante pas... Ça ne plante pas quand je travaille en temps normal. Peut-être que ma machine virtuelle est mal configurée. Pas assez de mémoire. Donc, je recommence ça. Hop. Voilà. Ça va nous suffire. On va simplement faire un scrolling, donc, entre les deux maps outside. Celle-ci qui est à gauche, et puis l'autre qui sera à droite. Alors, pour faire ça, vous faites à nouveau un téléporteur. Seulement, vous le mettez en bordure de la map à l'extérieur. Et c'est quand le joueur va toucher le bord de la map, il va toucher le téléporteur, que le scrolling va se faire. Donc, c'est une différence quand même notable par rapport au télétransporteur habituel. Avec les télétransporteurs habituels, il faut être dessus pour qu'il s'active. Celui-là, non. Il faut le toucher. C'est un cas particulier des téléporteurs qui sont en bord de map. Donc, scrolling, direction, outside, 2. Destination point. Et là, vous mettez side of the map, c'est-à-dire le côté de la map, le bord. Et non pas un point destination particulier. Et puis, sur la map outside, 2, on va faire l'inverse, du côté gauche. On va dire direction, enfin, destination map outside 1 et pareil, side of the map. Voilà. Et là, ça va scroller. Voilà, ça fonctionne bien. Bravo, félicitations. Vous maîtrisez maintenant 2 types de... enfin, 3 types de téléporteurs. Les téléporteurs inter-map. Enfin, les téléporteurs qui restent sur la même map, je veux dire. Les téléporteurs qui vont d'une map à l'autre. Donc, un point à un autre. Et les téléporteurs de scrolling. Il y a encore d'autres façons de téléporter. On verra ça un tout petit peu plus tard. En attendant, il me reste à vous remercier. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez appris des choses. Et on se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501